Également, à côté de mon sénateur, spécial Fontaine, parce qu'il sera le relais de l'association des maires au Sénat, puisqu'il représente la réunion au Sénat, je voudrais bien qu'on comprenne qu'on n'est pas dans une démarche simplement de protestation. Nous sommes dans une démarche constructive. La journée nationale des maires, c'est une journée, comme l'a dit notre président, avec beaucoup d'à-propos, où l'on crie notre désespoir de voir l'État, le gouvernement, toute opinion confondée, d'ailleurs les maires de France manifestent aujourd'hui, crier notre désespoir de voir qu'on nous asphyxie. Vous êtes journaliste, vous êtes maire, vous êtes conseiller municipaux, adjoints, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit des entreprises, par centaines à la réunion, déposer le bilan. Vous voyez des pères et mères de famille qui ont construit une entreprise pendant cinq ans, dix ans, quinze ans, qui ont une maison, qui achètent une voiture, un camion, un tractopel, qui viennent à la mairie, qui pleurent, et qui vous disent « Monsieur le maire, dame un marché, sinon m'y ferme. » Mais quel marché on peut dans la liste, ou la pointe de crédit dans la main ? En asphyxiant l'économie, c'est l'économie qu'on asphyxie. Alors, est-ce qu'on est justifié dans notre démarche ? Parce que je vois tout de suite les esprits plus affûtés que nous dire ou crient. Mais la réunion, on a l'argent. On va vous apporter la preuve dans cette brève démonstration, sans vous affubler de chiffres, que trois rapports, trois rapports, pas faits par moi, pas faits par nos collègues maires ici, etc., mais par Georges Patien, par M. Pouponi, et par une sénatrice, Mme Christine Pires-Bohm, pardon, Christine Pires-Bohm, socialiste de son État. Les trois rapports vont dans le même sens, la réduction unilatérale des crédits des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux, par l'État, et contraire, je vous donne la référence, mais vous pouvez aller sur Internet, vous la trouverez, mais on vous remettra un petit dossier tout à l'heure, Jean-Yves, et contraire à l'article 72.12 de la Constitution. Moi, j'ai voté cette réforme en 2003, j'étais sénateur, c'est la réforme Chirac de la Constitution. Et cette réforme dit, je vous le dis, la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités. Et ce dispositif de péréquation, quand on le passe au banc d'essai de l'égalité, le banc d'essai, à chaque fois, est négatif, négatif, négatif. Négatif, pourquoi ? Je vous donne un chiffre. Quand vous regardez la cote-part de la dotation de solidarité européenne, DSU, en métropole, vous savez combien elle est ? 70 euros en moyenne. Et ici, 44. 70-44. Or, nous sommes atteints parfois par l'éloignement, par l'isolement, par l'affaiblissement de la concurrence, parfois par des situations de monopole. quand vous mettez tout ça, c'est pas aussi une nécessité de rattrapage. Je prends un témoin, nos collègues qui sont là. Quand vous allez en métropole, vous allez bien vous dire, vous dites, nous, les gymnases, on n'en fait plus. Des écoles, on n'en fait plus. Mais je parle humaine de certaines communes que je connais, bien, c'est André, on fait deux écoles par mandat. C'est bien ça, deux écoles par mandat. En métropole, on n'en fait plus. On est dans une situation d'isolement, d'éloignement, d'insularité, de coûts plus élevés, de rattrapage en matière d'équipement. Et on nous donne des dotations, toutes les dotations sont inférieures à celles de l'État. Pas aux communes de métropole. Toutes. Alors, dans ces conditions, nous proposons une solution aujourd'hui, mais c'est pas la seule. En fait, je vais vous dire ce que dit le rapport Patient, qui est un très bon rapport. Monsieur Patient, je le rappelle, est un... Merci. 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 C'est un rapport sénateur de la Villagne. Il n'est pas ni républicain, mais il est socialiste. Et il dit ceci. Il dit le chiffre que je vous ai donné là, que la dotation par habitant est de 44 euros en métropole, 70 chiffres. 44 ici. Et il propose. Et il propose. Et il propose. Et il propose qu'il faut faire une étude afin de savoir si le système... Parce que quand on a voté la cote-part des dotations de péréquation à l'époque, et je pense que c'est mon frère qui était sénateur en 75, qui avait fait ça, il a majoré, avec l'accord du groupe majoritaire, de 33% la population d'États dans le rapport avec la population métropolitaine. Ça, c'était soi-disant pour rattraper notre retard. Mais ce qu'il n'est pas bon, on m'a expliqué à d'autres en créole. Ce qu'il n'est pas bon, voilà le gâteau des dotations. C'est ça. Il commence par tirer la part métropolitaine. La crème, les fruits, tout ce qu'il donne, mais de côté. Après, il donne à nous le morceau qui reste. Et il mange dans le morceau un petit peu. Mais nous, nous ne veux pas ça. Nous ne veux pas en fonction de notre... Il veut le gâteau entier et notre part dans le gâteau. Vous avez bien compris ? Et c'est ça la réforme de fond. C'est ça la protestation d'aujourd'hui. Nous ne voulons plus qu'on soit traité à part, mais qu'on soit traité au même titre qu'économique de métropole et que la péréquation ne sert pas, majoré 33%, ne sert pas de cache-misère au mauvais traitement dont nous sommes victimes. Là, c'est un cache-misère, là. Le mot qui frappe 200 euros d'autre poche et il y a à mettre 10,6 euros. Vous dites, moi, la qualité d'ici, vous ne pouvez pas lui dire 200 euros d'autre poche. Vous comprenez ? Non, mais c'est un événement. Voilà pourquoi nous, les fruits, dans une situation difficile. Alors, dans ce contexte, pour ne pas prendre trop de votre temps, nous avons rédigé en accord avec le président de l'association des maires une proposition de loi que le sénateur Michel Fontaine sera chargé de discuter au niveau des ministères et aussi au niveau du Sénat. On peut l'inscrire dans une niche parlementaire avec le groupe, plusieurs groupes politiques, puisque ce n'est pas une proposition surfaite par un groupe et le but, c'est de dire que si l'antique 349 du traité de Lisbonne dit que tous les handicaps, écoute bien, ça, c'est important, c'est votre brévière, c'est notre brévière à nous aussi, tous les handicaps dont nous sommes victimes, l'isolement, l'insularité, la monoculture, le volcan, c'est un risque, etc., c'est marqué, sont aggravés à titre 349 par l'éloignement, mais c'est vrai, le ciment ici, ça, c'est une histoire de monopole, mais il est pratiquement deux fois plus cher qu'en micropole. Eh bien, oui. Eh bien, alors, donc, l'éloignement, est un facteur aggravant des coûts. Et vous avez les deux plateaux de la balance devant vous, vous avez d'un côté les dotations par rapport à la métropole qui sont là, et vous avez les coûts par rapport à la métropole qui sont là. Comment on veut venir esprit ? Vous voyez ? Les coûts sont plus élevés et les dotations sont plus faibles. Et en plus, comme la population est plus jeune et le département aussi, 46, nous sommes dans une logique de rattrapage. Vous conjuguez tout simplement quatre facteurs. Le rattrapage, les dotations qui sont injustement réparties, le coût qui est plus élevé et l'éloignement qui coiffe le tout et qui aggrave le tout. normalement, on devrait tous sous contrôle budgétaire. Oh, ce n'est pas le cas. Nous rajoutons bout de ficelle par bout de ficelle. Nous serrons la ceinture. Nous prenons des coups avec la population. Venez assister à une réception. Ce n'est pas les jours, mais moi, c'est lundi. Mais les collègues, c'est pareil quand tu reçois. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un qui dépose le bilan que vous pouvez rien faire pour lui. Ce n'est pas facile de dire à un jeune à qui il manque un ou deux maillons pour réussir qu'on ne peut pas faire. Donc, on dit au gouvernement le remède tue les collectivités locales. Toutes les collectivités locales. Et il n'y aura pas de croissance. Donc, pas de création d'emplois. Si on ne passe pas d'une politique d'austérité aveugle, anticonstitutionnelle, injuste et qui asphyxie l'économie de la France et donc de la Réunion et des Dômes à une politique clairvoyante de relance. Politique clairvoyante de relance. C'est pour ça que nous avons fait une proposition de loi que Jean-Yves va vous remettre et qui dit que si on s'en tient à nous donner une part du gâteau, qu'on majore cette part du gâteau de 1% par 1 000 km. Nous, on a 10 000 km. Ils majorent la péréquation de 10%. 10%. Ça, c'est notre position de départ. Ce n'est pas notre position d'arrivée. Notre position d'arrivée, on va la négocier avec le président de l'association des maires et les collègues maires au moment de l'association des maires au mois de novembre. Allez, Jean-Claude. On va négocier ça au moment de la question des maires. Toute opinion confondue, c'est pour ça que j'ai salué la présence de mon ami, mon ami qui est en tête, pour bien montrer que ce n'est pas un combat de la droite contre la gauche ou du centre contre la gauche, c'est un combat de la réunion pour la réunion. Merci de votre écoute. Applaudissements Applaudissements